Je m'appelle Gabor Zoch, je suis professeur à l'Université de Bouddapest, je suis historien. L'Université de Bouddapest porte le nom d'une physicienne de la fin du 19ème siècle, Laura de Tveuch, en anglais c'est d'abord le nom de famille après le prénom, mais en français Laura de Tveuch, c'est l'université la plus grande en Hongrie avec neuf facultés. La faculté des lettres, du coup, c'est l'une des plus anciennes de cette université et on peut dire aussi que c'est la plus grande faculté des lettres en Hongrie. D'ailleurs, l'université a été fondée en 1635. C'est non seulement l'université la plus grande, mais aussi la plus ancienne. La faculté des lettres à Bouddapest comme la plus grande spécialité, on pourrait dire, c'est qu'il y a 68 langues enseignées. Avec cela, c'est le numéro un en Europe. Mais je dois dire quand même que l'Institut d'histoire où je travaille est aussi un grand institut sérieux et dans l'université dans lequel je dirige le département qui s'appelle Atelier, Département en Histoire interdisciplinaire. Alors, le nom commence par le mot Atelier et nous gardons dans sa version française à la tête du nom du département. La raison n'est que ce département était à l'origine une école doctorat franco-hongrois fondée avec le partenariat de l'École des hautes études en sciences sociales de Paris, l'Académie hongroise des sciences et notre université. Et l'objectif de cette école doctorale était d'assurer une formation en sciences sociales interdisciplinaires et surtout une formation en histoire à des jeunes étudiants anglois dans l'esprit, comme on disait à l'époque, de l'École des annales, c'est-à-dire l'École historiographique française. Je pense qu'il était inutile de présenter plus en détail pour des écouteurs français. Et j'ai commencé donc mes études doctorales dans le cadre de ce département. Je suis donc, en quelque sorte, le fruit de la formation de ce département où j'ai commencé à enseigner en 1998 et maintenant je dirige le département. D'ailleurs, je dois ajouter que je ne suis pas seul dans le département qui avait le même parcours parce que beaucoup d'autres de mes collègues qui sont déjà enseignants dans le département ont commencé en tant que doctorants de ce département. Mais je dois tout de suite y ajouter que notre département et notre université, plus spécialement donc l'Institut d'Histoire, n'a pas seulement des relations avec l'École des hautes études en sciences sociales de Paris, mais aussi heureusement avec l'Université de Bordeaux, dont les débuts remontent également aux années des changements politiques, donc 89-90. Et depuis aussi, avec l'Université de Bordeaux, il y a un partenariat qui travaille. Il y a aussi des étudiants qui viennent de Bordeaux à étudier à Budapest chez nous. Je dois y ajouter que cela est possible parce que nous offrons non seulement un enseignement en hongrois, mais aussi il y a un enseignement en anglais. Alors, je m'intéresse à l'histoire urbaine, l'histoire sociale entre le milieu du 18e siècle jusqu'au début du 20e siècle. Aussi, l'histoire du nationalisme. La Hongrie de l'époque est un pays très multi-ethnique, multiculturel. Donc, je m'intéresse aux modalités de l'assaut du nationalisme moderne et toutes ses conséquences. Alors, c'est le professeur Michel Fijac qui avait la gentillesse de m'inviter, et aussi les collègues de CEMMC. Sa histoire urbaine est plus exactement la présentation et la description des villes et la pensée sur les villes du début du 19e siècle. Et mon objectif est de faire une petite recherche comparatif entre le discours sur les villes en Aquitaine de la première moitié du 19e siècle, pour les comparer avec le discours qui se développe autour des villes en Hongrie dans la même époque. Je suis arrivé à Bordeaux il y a deux semaines, en pleine période de grève. D'ailleurs, je peux dire que c'est aussi une expérience pour moi. Néanmoins, j'étais très content que je pouvais faire mes conférences. La première fois, mardi passé, il y avait vraiment beaucoup de monde qui sont venus m'écouter. Donc, c'est un bon moment, suivi après un dîner vraiment amical avec les collègues. Je peux aussi ajouter que grâce à M. Michel Fijac, j'avais aussi l'occasion de visiter un petit peu la région de Bordeaux, qui était aussi une très bonne expérience. Comme tous les déplacements en étranger, ça c'est une expérience, bien sûr, d'une manière générale. Mais c'est très important, les échanges avec les collègues, de rencontrer les étudiants, d'avoir l'expérience de la vie quotidienne et de l'enseignement de notre université. Ça peut permettre de développer des projets en commun pour le futur. À Bordeaux, il faut ajouter que le CMMC est très fort en histoire urbaine. Mais je peux ajouter de plus que Bordeaux, c'est quand même la capitale du Venn, qui fait un avantage pour moi très important de cette ville. C'était pour la première fois, heureusement que je suis professeur invité. J'étais professeur invité en Italie, à l'Université de Catane, deux fois à l'École des Hauts-Certures d'un Sciences Sociales à Paris. Mais aussi, je suis déjà venu à Bordeaux. Ce n'était pas le programme de professeur invité, mais un échange Erasmus qui a eu lieu printemps passé. Et justement, le résultat de mon séjour de printemps passé à Bordeaux est que j'ai déposé ma candidature pour être professeur invité. Et je suis très content d'y réussir. Il y a plusieurs possibilités. Bien sûr, les réseaux personnels. Et cette relation, heureusement, ne commence pas avec mon séjour, mais il a une histoire déjà. Mais dans le cadre formel, il y a également des possibilités. Je peux mentionner le programme Balaton de l'Institut français de Boudapest, qui est destiné justement à promouvoir des échanges entre les chercheurs, enseignants français et emplois. de l'Institut français de Bordeaux de Bordeaux de Bordeaux de Bordeaux de Bordeaux de Bordeaux de Bordeaux